Laurent est condamné par la justice. Alassane Wattra n'était pas condamné par la justice, mais par des décisions politiques. C'est différent. Dans le cas de Laurent Wattra, la voie est simple. C'est une loi d'amnestie. Il y a deux choses. Il y a deux voies. Il y a une loi d'amnestie. Ou bien c'est le président de la République qui dépose un projet de loi d'amnestie. Ou bien les députés, s'ils en ont envie, ils peuvent prendre une proposition de loi. Encore que cette proposition de loi, même s'ils la prennent et qu'ils la votent, il faudra bien qu'elle soit publiquée avant d'entrer en vigueur. Et pour être promulgué, c'est le président de la République qui est à la salle d'amnestie. Donc il faut que le président ait une loi d'amnestie. Il n'y a pas autre solution. Et ce n'est pas en allant dans la rue pour faire ce qu'ils ont besoin de faire que le président de la salle d'amnestie va céder. S'ils ont en mémoire le 18 février, ils ne vont pas faire ça. Je dis bien, s'ils ont en mémoire le 18 février 92, ils ne vont pas se dire que dans la rue, ils vont faire pression sur eux. Donc moi, je crois qu'on est rendu en bourse, c'est à quoi s'en tenir. Il faut qu'ils parlent, il faut que lui et le président se parlent, il faut qu'ils continuent de se parler en fait. Et puis certainement, la solution on va y trouver. Mais la voie qu'ils apportent, il n'est pas la meilleure qu'on dit que c'est une loi d'amnestie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...